On peut encore oublier une deuxième fois, peut-être une troisième fois et c'est ensuite qu'on peut... Et c'est pour ça que le but de ce cours c'est de parler de tout cela, de façon à ce que les gens qui découvrent le paradigme ou qui sont dans le paradigme, qui sont souvent très isolés, qui n'ont personne avec qui en parler, les connaissances elles végètent et quelquefois on prend de mauvaises habitudes et puis on décide de mettre tout ça de côté, c'est dommage. Et des fois pendant plusieurs années même. Il faut rappeler aussi que selon la tradition, celui qui a la connaissance a une responsabilité, une responsabilité de transmission de cette connaissance. Et c'est très important justement ce que vous disiez, parce que quand, parmi nous, souvent, à l'habitude, lorsqu'on lit un livre, lorsqu'on prend des informations, etc., il y en a certains qui le gardent pour eux, pour se mettre en avant tout simplement, etc., en disant, oui, moi je sais ça, je connais tout ça, j'ai mis, oh oui, tu ne peux rien m'apprendre, etc., sauf qu'ils ont oublié que justement, ils ont une responsabilité envers leur soeur et leur frère de transmission de cette connaissance. Et c'est très important ça aussi, parce que, voilà, ce que vous appartez aujourd'hui, ce que vous savez déjà, il ne faut pas vous oublier de le transmettre tout ça. Pas seulement à vos enfants, etc., mais à tous les autres, dans la communauté. Ça c'est très important. Justement, l'apérate, on l'a appelé ça très récemment, en parlant de prosélytisme, etc., certains ne sont pas d'accord avec le fait qu'on doit faire un peu de prosélytisme, en fin de compte, on doit le faire, parce que l'important c'est de mettre la vérité à la portée. Tous les membres de notre communauté. C'est ça. C'est pas de leur dire, oui, tu dois être comme ça. Non, c'est de leur donner la chance de guérir. De leur donner la possibilité eux-mêmes de s'éveiller, de renaître. Voilà. Mais au moins qu'ils aient accès à l'information. C'est ça. Après, chacun fait son choix. Voilà, chacun accepte ou pas, etc. Mais au moins, ils le font en toute connaissance. Oui. Moi, personnellement, je reviens à ce que vous dites, le frère, le mot, le terme. Pro-l'autisme. Pro-déjustice. Oui, voilà. Mais les musulmans et les chrétiens, ils le font, par exemple, j'ai un peu dans le quartier. Première à deux mois, j'attelais. On le voit les musulmans. Et les chrétiens, ça peut être protestants ou démojovains. Ils tracenaient leur religion. Ils sont des mosquées, des églises. Et nous, on devrait aussi avoir notre propre temple aussi. De faire la même chose. Ça veut dire que nous sommes en guerre. Depuis des siècles, même des milliers. C'est à deux jours toujours. C'est vrai. Quand tu la vois, ils se pètent pour garder leur couture. On doit faire la même chose qu'un mot. Voilà, temps pour temps, heure pour heure. C'est vrai. C'est vrai. Oui. On doit faire la même chose qu'au sommet de la rue. On doit prendre nos livres. Exactement pareil. Oui, je voulais dire quelque chose. J'aurais dû commencer mon cours par ça. Parce que pendant des années, à un moment, j'avais connu le paradigme. Notamment en militant dans une association qui s'appelait les Gunkam. C'était dans les années 90. Et ensuite, j'y ressemblais pendant quelques années dans l'identité post-moderne. Donc en faisant semblant d'oublier tout ce que j'avais appris. Et il y a un frère qui m'a ouvert les yeux, d'une certaine façon, en me titillant ou en m'encourageant. Parce que vous savez que j'avais une recherche de savoir et que j'écrivais. Bon, à l'époque, j'écrivais dans la presse des articles, dans des rubriques culturelles. Et ce frère, il s'appelle Maletta Kendo. Et je voudrais lui dédicacer ce cours. Malheureusement, à cause de mon inconscience. À un moment, je me suis brouillé avec lui. Et bon, malheureusement, on est resté brouillé. Mais il m'a ouvert les yeux. Et notamment, c'est lui qui, par moment, il m'offrait des livres. Il m'avait surnommé Les Muses. Parce qu'il trouvait que j'écrivais et que j'étais inspiré. Je commençais déjà à écrire des livres. Il m'appelait Les Muses. Donc c'était plutôt flatteur. Il m'offrait des livres, ou des fois des facs similés de livres rares. C'est-à-dire de photocopies de livres en anglais, dont l'héritage volait. Et c'était au début des années 2000. L'héritage volait. Et donc, sur le vol de la philosophie camide, par les Grecs. Et donc, j'avais feuilleté ce livre, et ça m'avait beaucoup intéressé. Mais malgré tout, même si, quelques années plus tôt, j'avais dû chez Rantaniop, militer et tout, j'étais encore retombé dans l'identité post-moderne. Parce que, avec la sœur est tombée, on voyait autour de nous, personne n'adhérait à ce paradigme. Donc, au bout d'un moment, on se trouvait un peu isolé. Et je voulais donc dédier ce cours à ce frère. Voilà, parce que finalement, c'est grâce à lui qu'on a fini par traduire ce grand livre. Avec la sœur est tombée, l'héritage volé. Et, qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Et ensuite, c'est la Peraat, elle-même, qui est venue à la charge pour proposer à la sœur est tombée de traduire ce livre. Je crois que les ancêtres voulaient à tout prix que nous traduisions ce livre sur le vol de la philosophie par les Grecs, de la philosophie africaine par les Grecs. Voilà. Donc, je dédie ce cours au frère Maleka Kendo. Voilà. On peut passer à la partie réjouissante ? Oui, c'est vrai ? On a juste une dernière question. Enfin, il y en aura d'autres. C'est pour savoir, sachant quand même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'informations qui circulent. Pour la prise de conscience, c'est une communauté. On va retrouver les conférences, on va organiser par vos filles, par les autres. On a aussi les 3A, les 3RN, les 3RN, les facultés qui sont en train de mettre aussi des choses en place. Il y a la fausse entricité. Il y a nos filles, nous les 4RN, il y a toutes ces structures-là, il y a nos grands. Mais est-ce qu'il y a une interaction ? Est-ce qu'il y a de la communication entre vous ? Chacun se débat, tout seul, en moi. Nous, on se soutient sur les actions d'autres, mais en même temps, on a bien fonctionné qu'on n'a pas tous le même paradigme. Mais sur certains points précis, on peut se retrouver. Par exemple, la marche qu'on avait faite contre l'occupation de l'Afrique par des troupes militaires et pro-verbes. Donc là, on avait fait cette marche, enfin, participé, comme ce n'est pas nous, forcément, les organisateurs, mais participé à cette marche, sur certains points précis, on peut se retrouver, sur l'éducation de l'enfant africain, sur l'association d'enfants et de l'enfant, sur pas mal de choses, on se retrouve. Mais la concentricité reste tout de même spécifique. Et comme on parlait tout à l'heure des différences des paradigmes, nous n'avons pas les mêmes paradigmes avec tout le monde. Et c'est pour ça que, par moment, il peut y avoir des incompréhensions, par moment, il peut y avoir des tensions, parce qu'en dépit du fait que nous avons toute une exigence de dignité pour notre peuple, nous n'avons pas forcément la même affiliation culturelle, l'infocentricité spécifique. Et par moment, la difficulté, c'est que certains veulent faire la renaissance africaine sans passer par cette phase d'études. Donc ils prennent les raccourcis. Et nous, on a cette théorie de la concentricité qui nous permet d'éviter certains compromis, ou d'éviter de faire en noir ce que d'autres ont fait en blanc. Et même sur ce point précis, l'ancêtre qu'on a pu garder n'était pas exemple de ce qu'il reproche. Même si pour nous, il reste un exemple. Il y a une phrase qui est tirée, justement, dans le livre, et qui est tirée, j'ai eu de l'intérêt, il me semble, c'est « La conscience précède... » C'est-à-dire que, effectivement, lorsque l'on est sur les mêmes longueurs d'onde, lorsqu'on est conscient des mêmes problèmes, on peut le voir ensemble. Mais lorsqu'il y a certaines distinctions, c'est certains points de vue qui diffèrent, qui ont quand même leur importance, voilà, on ne peut pas marcher ensemble. Parce que sinon, au bout d'un moment, on se fera la guerre entre nous. Et c'est ça, c'est pour ça que je vous dis souvent que le panafricanisme ne suffit pas en soi. Parce que le panafricanisme peut être multiple. Ça peut être un panafricanisme en islam, un christianisme juif, ça peut être un panafricanisme marxiste, socialiste, républicain. Tous les courants peuvent être intégrés au panafricanisme. Il ne s'agit pas de s'assembler, tout simplement parce qu'on peut le voir, et puis ensuite se faire la guerre. Et nous, l'organisation, ce soit détruite de l'intérieur, enfin, la chose s'automotrisse. Il faut vraiment qu'on parle avec les gens qui ont la même vision des choses, la même vision globale, qui étudient bien tous les aspects aussi de la renaissance karmique, parce que la renaissance karmique, il n'est pas sur un seul domaine. C'est un type qu'il faut qu'on soit d'accord sur cette vision multiple pour qu'on puisse réellement avancer jusqu'au bout de l'ensemble. Si tu essaies d'avancer avec les gens, tu vas faire un pas et tu vas devoir te battre. Si tu vas en faire un deuxième, tu vas devoir encore te battre contre un autre. C'est un site suisse, il ne s'en aura qu'une vraie jambe. Il n'aura pas aussi les gens qui ont fait sur les yeux. On disait le sécher. On a déjà fait le dossier tout ça. On a déjà fait plusieurs choses ensemble. Il y a aussi il faut se prémunir que ça veut dire une chose. Moi j'aime bien de se prémunir que ça veut dire une chose. qui fait quoi ? Ah, t'as vu ? Voilà ! T'as vu ? 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 Qui oeuvre dans cette organisation ? Qui finit ? Qui fait quoi ? Qu'est-ce qui fait quoi ? Qu'est-ce qui fait quoi ? Qu'est-ce qui fait quoi ? Je veux dire que c'est ça. Parce que c'est bien aimé lorsque tu es dans une organisation et que tu t'approches ou que tu travailles avec une organisation. C'est forcément une image de cette organisation. Je m'avais sûr que j'avais dit des choses historiques ou quoi que ce soit de ça. J'ai l'impression d'avoir dit que c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Ah, j'avais 17 ans. Il y a des gens dont j'avais pas fait l'expérience ou qui n'avais pas fait si tu fais à prendre l'expérience de l'être de l'une d'un sous-blanc. C'est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce et pourquoi ça me... C'est-ce qui est-ce qui est-ce qui est-ce sur certaines choses à faire ? Au final, c'est quoi leur... C'est tout simplement leur intérêt à eux. C'est un peu un sprange comme ils se disent. Donc voilà, forcément, on ne va pas... Quand ils vont prendre conscience que leurs intérêts à eux reposent sur le fait ou sur notre soumission à nous, c'est pas un peu d'accord. Il faut faire attention à toutes ces choses-là. On ne peut pas s'allier et s'unir avec n'importe qui. Tout simplement sous vos prétextes qui sont là ou même sous vos seuls prétextes qui ne sont pas n'importe qui. C'est pas vrai.